salut à tous c'est nova pour le deuxième épisode de la série le logo de a à z donc voilà on se retrouve donc pour la deuxième partie qui consiste en créer un avatar donc pour skype notamment pour youtube donc avec le logo qu'on avait déjà créé donc on se retrouve bien évidemment là on s'est arrêté donc pour ceux qui nous rejoignent maintenant je vous conseille d'aller voir la première vidéo donc qui montre comment faire le logo donc je m'étais arrêté après avoir fait un beau logo sur photoshop un petit je l'avais mis sur cinéma cadet pour le faire sortir en 3d un trozy pour donner un petit effet sympa et maintenant on va faire un avatar et donner des effets afin de faire quelque chose d'assez stylé donc étant donné qu'en fait j'ai refait ce tuto parce que la première fois j'ai eu un problème d'enregistrement je vais recommencer avec le tac voilà alors je vais refaire les réglages parce que sur la dernière sur le dernier fichier la veillée donc film vidéo hdv htv 29.97 images courantes enregistrées le chemin de destination tuto making épisode 2 on va appeler ça logo puis voilà puis c'est une chaîne qui n'existe pas je crois enfin pas que je sache donc j'ai pris comme ça au hasard un logo et donc voilà pour ceux qui auraient un bug en fait dans la softbox t'asie attaque oui donc je mettrais bien sur tous les liens des packs à chaque vidéo dans la description de la vidéo donc moi j'ai eu un problème avec la softbox en fait je faisais un rendu qui était très bien et dès que je voulais le mettre dans le visualiseur pour l'enregistrer il mettait un problème un bug donc ceux qui ont ce problème pas de problème voilà pas de problème donc donc vous prenez vous prenez vos fichiers vous faites contrôle c'est vous faites un nouveau vous ouvrez une nouvelle fichier c4d et puis vous rajoutez ces effets donc l'effet moins que ça ne j'aime bien mais c'est l'effet de lueur illumination globale et occlusion ambiance et puis normalement c'est bon et voilà donc là je vais le mettre en png avec un canal alpha voilà je me recule un peu donc on se recule voilà et puis on va recommencer donc je prends ma bouger neutre qui contient mon logo et je vais donner une certaine rotation sympa comme je disais la première fois vous faites comme vous voulez vous pouvez mettre dans le sens que vous voulez en frais je pense que comme ça c'est un peu compliqué un peu bête aussi moi je vais mettre une rotation tout ça comme ça sur le côté un peu en arrière peut-être qui était déjà fait voilà et on va donc le dupliquer plusieurs fois pour donner l'effet stylé que vous connaissez sans doute car la plupart des logos sont comme ça donc comme je le disais la première fois je sais que sur la première vidéo j'ai eu un ton un peu monoteur comme c'est mes premières vidéos voilà excusez moi mais je vais essayer de m'améliorer enfin de me mettre à mon aise au fur et à mesure des tutos donc voilà donc je le prends l'objet neutre qui contient mon logo on va le dupliquer plusieurs fois donc ctrl c ctrl v et on vient avec l'outil déplacement cliquer sur la flèche bleue et maintenir les glissés en arrière donc ça c'est la profondeur de hauteur comme vous voulez et de le reculer donc ctrl v on duplique voilà donc j'avais vu que trois fois c'était pas mal ceux qui veulent s'arrêter là vous pouvez faire ce que vous voulez moi je continue parce que j'ai trouvé que quatre c'était sympa également je continue une quatrième fois et on va faire un petit rendu pour voir ce que ça donne voilà normalement je devrais plus avoir de problème avec l'enregistrement je n'ai pas réessayé mais bon vu que c'est un nouveau fichier ça devrait pas me saouler voilà donc ça c'est le rendu ça c'est un peu long voilà donc là je vais dans le visualiseur je clique ici et ça me met mon image en png voilà c'est parfait ça marche pendant ce temps là donc je retourne dans les réglages de rendu on va rajouter un effet que souvent souvent vu pour ça on va enlever l'effet de lueur, l'humiliation globale, l'occlusion ambiante quand on n'en aura pas besoin et on va rajouter un rendu cellulaire donc voilà c'est très connu donc cliquez sur arrête et vous inversez les couleurs ici donc le noir je le mets en blanc et le blanc je le mets en noir bien sûr vous pouvez mettre ici la couleur que vous voulez sachant que ce sera la couleur des traits qui apparaîtront vous pouvez le mettre en rouge mais bon en général en blanc et on peut toujours changer la couleur sur photoshop voilà donc je fais ça et j'attends que mon rendu soit terminé voilà il est terminé c'est cool je vais faire le rendu cellulo je vais faire annuler voilà si comme vous avez cette erreur il faut bien vérifier et bien renommer le fichier donc moi c'est logo puis je rajoute souvent seul voilà pour les différencier les deux et enregistrer et là aucun problème ok donc pendant ce temps là ça va très vite oui j'ouvre mon photoshop voilà on peut quitter un moi je vais faire enregistrer fichier enregistrer voilà cinéma 4d on va quitter cinéma 4d j'en ai plus besoin celui-là tuto 1 on va faire enregistrer c'est celui-là qui a des bugs voilà il bug on va pas enregistrer on va quitter sans enregistrer non voilà je sais pas pourquoi il bug j'ai pas le temps de m'occuper donc là on se retrouve dans photoshop donc on fait ctrl n pour faire un nouveau fichier nouvelle création donc voilà le logo pire pareil avatar je vais rajouter avatar et sur youtube vous pouvez mettre 1000 x 1000 mais sur youtube ils prennent 800 par 800 voilà résolution 300 toujours ça c'est une bonne qualité et on enregistrera en png parce que le png sort une meilleure qualité que le jpeg voilà donc on clique deux fois on fait c'est une autre pour débloquer le calque et on va aller ouvrir pas contrôler 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 au fichier enfin vous c'est des raccourcis comme ça fichier open où il est en anglais donc c'est open et je vais aller chercher mes deux images que je viens de faire dans cinéma 4d donc l'avatar voilà logo pique logo pixel ouvrir ok et cette donne une image qui sera normalement plus grand voilà donc tout de suite mais je viens juste avant de faire le tuto de regarder un petit effet qui est vraiment sympa donc pour vous je vais faire maintenant c'est un effet bon déjà on va prendre l'image on va la faire glisser sur le gopi on l'a fait glisser ici tac hop les généralement je la duplique plusieurs fois counter dupliqué en ctrl j dans photoshop ctrl j le premier je mets en screen en baissant un peu l'opacité là on voit pas encore parce que les autres sont en image normale et les deux autres en général je mets en color dodge et color dodge voilà c'est sympa ça fait ressortir oui parfois vous n'en avez pas besoin d'eux c'est pour les grandes images seulement je mets une fois et pc un peu l'opacité voilà voilà peut-être que sans on va laisser quand même voilà donc ce qu'on peut faire voilà tout de suite moi généralement vu ça dans les speed art un généralement les fonds de ça donc je vais faire un nouveau calque promettre un dégradé donc qu'on fait coup on prend cette soleille heures ce calque on se met bien ici parce que ça marche pas les sens mais ici sur l'image on fait commande sur mac contrôle sur pc et on va aller chercher l'outil dégradé donc pour rester appuyé sur l'outil remplir on prend l'outil dégradé noir et blanc voilà mais on va aller de base en haut voilà essayer de suivre une ligne donc voilà perpendiculaire et moi voilà c'est dans le mauvais sens tout simplement je fais ctrl i ça me le remet dans le bon sens pour avoir un dégradé clair en haut et foncé en bas donc voilà on va passer le mode de filion en overlay donc moi ce sera sûrement incrustation j'ai eu ça moi c'est en anglais vous pouvez jouer avec les différences si ça vous aimez le soft light en général la musique soft light overlay overlay passe un peu mieux voilà vous voyez ctrl d voilà et on va en faire un deuxième pour donner la couleur donc la couleur en général je mets toujours comment dire je vais toujours une fois multicolores et une fois en unicolores pour voir ce que ça donne donc moi ce sont des dégradés qui sont déjà prédéfinis peut-être que vous l'avez je sais pas voilà tac et bien sûr on va aller voir dans soft light ou overlay ça dépend ça dépend des cas parfois ça passe mieux parfois ça passe moins bien screen non ça va pas le faire je pense color dodge peut-être essayer d'amuser bon on va laisser en overlay on va le mettre par contre sous voilà et ça donne un effet plutôt sympa mais ça fait un peu trop pour moi donc en général je le garde mais je le cache donc voilà on va tout simplement le refaire avec la couleur que vous voulez prenez la couleur comme si que vous voulez je prends un dégradé normal comme celle là je vais aller chercher un bleu plutôt foncé donc par large voilà ok dans dégradé on va prendre ça et la couleur ici je vais aller chercher un turquoise assez clair comme ceci qui pète un peu on va dire vraiment bien flash et devrait nous donner un beau dégradé normalement général c'est plutôt sympa donc voilà overlay si c'est pas ça vous voulez si dans l'autre sens vous faites juste ctrl i ça inverse non ça marche pas ok je me suis trompé donc c'est pas contre il faut refaire mais dans l'autre sens tout simplement portait du bas vers le haut cette fois ci et voilà voilà moi franchement trouve ça plutôt pas mal donc en bleu et le turquoise c'est vraiment cool c'est essayer de le mettre au dessus ou en dessous comme vous voulez vous regardez au dessus ça passe mieux c'est un petit peu plus foncé ici donc je vais les laisser comme ça et on peut jouer sur bien sûr sur les sur les images voilà quand on duplique voilà ce que ça donne avec et sans une explication c'est plutôt sympa donc mieux laisser n'hésitez pas pas forcément copier ce que je fais c'est de innover et trouver par vous même quoi ce qui est le plus cool pour vous donc voilà par exemple le color d'âge qui tout à l'heure passait mal non c'est très bien on va laisser comme ça donc là je supprime voilà donc maintenant ce qu'on peut faire c'est rajouter un effet que souvent vous pouvez voir et qui est vraiment très sympa c'est donc vous prenez votre calque cell donc cellulose avec leur celui avec le rendu cellulose c'est dans filter distort et wave et moi voilà j'ai tout c'est quoi ce bordel mais je vais vous donner un mais mes paramètres pour ça que je donne mes paramètres parce que c'est il y en a pas d'un mille donc voilà donc attendez voilà je vais donc ici dont nombre de générateurs c'est 5 ici il faut mettre 5 et 25 25 vous êtes obligé de le faire mais vous allez voir ce que ça donne c'est simple voilà ici on met un et à côté on est deux voilà et horizontale on est sans verticale on met 33 n'hésitez pas comme je vous ai dit à jouer sur les sur les paramètres vous pouvez changer triangle square bon je vais rester à sign donc c'est une solidale il me semble c'est juste peut-être et voilà donc ça va donner un espèce en effet un peu cool un peu sympa de vague donc là il est un petit peu trop trop accentué on va faire contre j'ai le refaire filter distorte wave et on va baisser tout simplement déjà si c'est 33 on va baisser tout simplement baisser on va baisser on va baisser si on est à 30 amplitude c'est 2 max on va aller mettre ça on va aller mettre ça à 17 ans au hasard vous jouez avec vous n'embêtez pas et c'est toujours le même portail donc filter distorte vous voyez on va te laisser encore comme si horizontal horizontal on va accéder à descendre un peu on va baisser sa vie cloche et ouais voilà bon j'ai pas trop le temps de bien faire un bien refaire tout ça donne déjà un effet assez cool voyez avec des vagues petites vagues là sur les sur le rang du cellulo donc voilà je vais garder ça comme ça on peut toujours faire un deuxième avec des des images droites en color dodge on baisse un peu l'opacité on mettoie sans vous voyez c'est vous qui voyez vous faites comme vous voulez modifier au maximum en données soyez un peu créatif voilà donc déjà le logo il a l'air plutôt cool pour une simpi si jamais il y en a une qui veut s'appeler puis bon bah j'en donnerai donc voilà déjà on va commencer déjà par enregistrer donc save as donc tu vas juste donner le nom du cellula enregistrer ok donc en général cette partie là je l'ai fait directement sur sur le fichier donc qui sort en pz et après je viens diminuer le tout pour mettre sur l'avatar donc ça on peut quitter et si on revient on va faire un truc tout simple c'est qu'on va tout sélectionner donc je prends le premier jusqu'au dernier avec shift et skype qui bug voilà je parle avec médecine voilà donc on met un groupe 1 qu'on va appeler ça on va appeler ça le logo 1 et puis on va aller chercher des effets des bulles tout ça dans gfx pack que je mettrais bien sûr dans la description moi j'utilise tout le temps j'ai déchargé le pack de trône trône design voilà on voit ça plusieurs fois souvent on voit les bulles ça c'est vraiment très connu vraiment très utilisé et donc tout simplement je vais venir en mettre quelques unes ici voilà je n'en rappelle plus trop des modes de fusion donc je vais avoir ça avec vous voilà enter et voilà ici il faut faire bien rasterize d'ailleurs parce que sinon on ne peut pas trop l'éditer et on duplique voilà pour avoir des bulles différentes moi je clique en général flip horizontal flip vertical et je les mets là-haut voilà comme ça c'est sympa on va les cacher pour le moment c'est pas ce qui nous intéresse et on va aller chercher des flares blue flare voilà on va le glisser c'est un fichier c'est une image comme ça on va le rasterize et bien sûr il faut diminuer la taille parce que c'est beaucoup plus grand que la composition c'est la composition puisque je suis habitué à after effects on va le diminuer un peu et on va mettre un effet cool donc screen on va venir les mettre en fait sur le texte voilà on vous voyez que c'est assez droit ici donc ça va donner je pense ça va rendre bien ça va donner un bon effet ici généralement cette partie là vaut mieux la faire sur un fond tout simplement vous faites un nouveau layer remplissez je sais pas mettez ce que vous voulez je pense que du noir c'est un lien t'apporter du noir voilà et voilà le blue flare comme ça vous pouvez bien les régler donc moi en général voilà je mets ça comme ça comme ceci et puis en général donc je le mets en screen voilà il y a fait je duplique ctrl j et selon mes envies je mets un mode qui est en color deut ça donne un effet c'est cool comme ça je pense pas que je vais le faire là parce que voilà peut-être juste le dupliquer voilà c'est je suis sûre là on va le mettre en point sauf là est allé il a pas apprécié on va le laisser en screen lighten peut-être voilà lighten ça a l'air pas mal et puis on va mettre ces deux là dans un groupe qu'on va appeler base flair donc flair c'est comme ça qu'on donne le nom de je vois comment on dit en français on c'est l'espèce de halo rien de mine et donc on va faire remettre tout ça dans un autre dossier on va mettre flair au pluriel parce qu'il y en aura plusieurs voilà donc celui-là on duplique et on va aller le mettre à différents endroits donc voilà vous le dupliquez vous le faites tourner c'est suivre les lignes un peu moi ça va être compliqué ici parce que bien sûr il y en a plusieurs on peut pas mettre à chaque fois je vais essayer de le mettre sur l'extérieur voilà tourner tout ça voilà ça va l'air un petit donc pire vous dupliquez encore jusqu'à ce qu'on voit bien par contre ce qu'il va falloir aller faire c'est aller faites le plus tôt possible excusez moi quand c'est trop long vous allez et vous gommez comme ça parce que si vous gommez sur l'image si c'est trop long voilà n'oubliez pas de faire en haut et en bas à chaque fois en haut voilà en bas voilà et puis vu que moi j'en ai deux il faut que je le fasse à chaque fois donc cette partie là c'est la partie un peu relou on va dire voilà mais une fois que c'est fait ça rend vraiment bien ça rend bien ça rend bien ça rend bien ça rend plus vite et voilà on a un coup d'effet un effet stylé une impression de la l'eau ici donc ça rend bien ça rend bien ça rend plus vite et voilà on a un très bien vous pouvez changer la couleur en fait ce que vous voulez franchement moi je trouve que ça revient comme ça je t'étais en rajouté un petit dernier parce que là on a que deux histoire de mettre sur un autre côté voilà et je décale tout simplement je vais aller mettre ici ouais c'est la vraie terre l'inconvénient c'est quand par exemple vous avez des images comme ça avec des trous ici ça pas très bien forcément pas c'est bon voilà en tout cas quand vous avez du mal à bien caler l'image il suffit de zoomer à fond et vous pouvez la mettre précisément moi pour celui là vu qu'il ya un trou et que ça passe mal je vais en mettre deux en là voilà je vais gommer un peu sinon comme ça je vais pouvoir le dupliquer une deuxième fois ici on gomme ici on gomme la même chose si on gomme si on gomme un peu et je la duplique pour qu'il apparaisse mieux voilà c'est un petit bout là c'est chiant chaque fois c'est vraiment voilà donc moi je trouve que le logo alors parlant ça il est plutôt cool déjà pas mal franchement vous pouvez faire des trucs super voilà donc c'est de là je les prends je les duplique je les monte voilà on est qui se connaît que c'est chiant allez bouge voilà je les duplique et je les monte voilà si c'est un peu le bordel là dedans vous en faites pas de toute façon on va plus y toucher à celui là voilà je le fais tourner un peu et ça m'a l'air franchement d'être pas mal du tout voilà donc là vous avez un effet assez stylé donc de luminosité pour votre logo si enregistré n'oubliez pas d'enregistrer à chaque fois pas perdre de travail donc voilà les vagues on peut voir qu'ils ont plus avec le reflet ça passe bien ça fait comme petit petit reflet d'eau un petit effet d'eau et donc voilà ceci et cela on va mettre les bulles on va mettre ça en overlay ça va pas le faire on va donc le mettre en lighten on va essayer ah mince j'ai trompé les bulles lighten on va essayer de voir ce que ça donne chacun je m'en rappelle plus exactement ça n'a pas l'air de le faire en overlay et puis on ira gommer s'il le faut sur sur le dossier final donc fichiers enregistrés j'enregistre souvent pour pas perdre mon taf voilà le logo voilà une petite partie que j'ai oublié excusez moi donc au dessus du logo on va rajouter des petites textures donc c'est très sympa ça donne un peu de vie à votre logo on va aller en chercher donc les textures moi je les ai dans nz o hd qui donne un très bon pack de textures pour vous rajouter ce que vous voulez moi je ne m'embête pas je prends celle où il ya marqué best textures voilà voilà et vous voulez diminuer comme ça il ya plus de textures sur votre logo le plus possible voilà c'est un tuto qui a l'air pas mal donc je sais pas si comment ça se passe et donc overlay voilà et puis n'oubliez pas qu'il faut bien rasterize ailleurs et le couper aux extrémités parce que sinon donc je fais contrôler sur l'image inverse et je supprime de la texture voilà vous voyez normalement on voit bien la texture on la va pas trop mais la différence avec 100 avec 100 avec là c'est 100 là c'est avec donc c'est cool je vais pas trop abuser mais je vais peut-être mettre une petite texture de métal souvent utilisé donc métal texture pack voilà je peux chercher une bonne texture de métal pas trop nul celle là elle a l'air pas trop mal on la met on la diminue on la place bien on dézoome ah c'était trop petit voilà normal overlay et je viens rasterize layer ctrl D sur un logo n'importe qui est je viens supprimer le contour maintenant on se retrouve avec un logo plutôt sympa et puis je vais juste vous montrer une dernière petite texture texture que j'apprécie vraiment beaucoup qui donne un effet assez sympa de faut que je la retrouve bien sûr voilà texture 3 ça s'appelle j'ouvrais l'emplacement pour vous dire dans quel paquet elle est donc c'est dans texture super les informations donc voilà c'est dans tron design c'est une texture de tron design gfx pack 1 et ça s'appelle texture 3 donc celle là je la trouve vraiment super je vais vous la mettre je vais peut-être pas l'utiliser mais en tout cas je vais vous la montrer elles permettent de faire tout simplement comme un peu de relief en fait dessus donc c'est vraiment très sympa voilà select inverse chiffre 1 vous allez voir ça tout de suite en ah non je suis tombé voilà faites bien attention sur photoshop vous ne pouvez pas faire contre vous la plus de deux fois donc vous revenez voilà et vous agrandissez bien vous la placez bien là où vous voulez qu'elle soit vous pouvez faire une petite rotation là ça a l'air cool voilà donc déjà on va un peu l'effet donc contrôle voilà à moins seul je vais vous demander deux minutes parce que j'ai plus de pile je vais voilà ma souris il y a plus de pile ça me saoule bien j'ai continué sur un peu à l'hydrate c'est pas grave pour pas perdre de temps donc euh on select universe et on supprime en mettant overlast à mon avis ça a mal passé c'est pas super en darken il me semble que c'est le meilleur non multiply non color dodge non chercher un peu de l'autre côté ce qui est le meilleur pour vous ça dépend des cas ah putain qu'est-ce que c'est ça oula t3 normal ah ah vous cherchez tourner regardez ce qui est mieux de toute façon on va gommer donc je vais mettre je pense je vais mettre un screen non item user ça prend un peu de temps je vais laisser en overlay pour pas perdre trop de temps sachant que je peux l'utiliser de toute façon et on va prendre une gomme à effet ou bien par d'un sa zéro donc c'est on va gommer autour je suis bien sur l'image il semble ctrl D ça va pas l'air marcher on va aller gommer autour pour avoir juste cette partie là bon vous êtes pas obligés de le garder personnellement ça passe mal sur ce logo donc je le supprime et je fais fichier enregistré et ce logo est terminé ici voilà donc maintenant on va juste l'ajouter pour avoir le fond de l'avatar je mets tout ça dans un dossier que je vais rappeler logo on va appeler pique ce sera plus simple et je vais faire glisser je vais d'abord préparer le terrain là-bas donc là on va dans gfxpax gfxpax trondesign qui donne c'est vraiment un bon donc space stuff il donne des images en général celui-là est plutôt cool cette image là pour le fond voilà vous la grandissez vous la mettez là où vous la mettez là où ça vous semble le mieux honteur rasterize layer même si c'est pas forcément étier c'est toujours bien de faire vous perdez pas votre temps après vous pouvez pas comprendre pourquoi vous pouvez pas l'éditer et le logo on vient le placer ici voilà donc déjà on peut voir que ça se présente bien c'est plutôt sympa donc maintenant on va essayer de ajuster les bulles voilà peut-être que color ça devrait le faire non ? ça le fait pas du tout you luminosity ça le fait pas du tout donc on va devoir tout simplement prendre screen ou j'ai quoi color dash c'est ça ? ah color dash voilà donc color dash ça passe très très bien même vous prenez ça vous enlève les bords il reste toujours des petites traces donc vous gommez vous gommez un petit peu c'est pas spécialement grave celui-là je le remonte un peu parce qu'il est pas profond au maximum voilà si vous voyez les différences les traces vous les gommez sinon c'est très bien voilà là on voit un tout petit peu je vais gommer un peu ici quelques bulles en moins ça fait rien et voilà donc c'est plutôt cool là on a un logo qui est pas mal mais qui n'est pas terminé donc save as logo P avatar je vais l'appeler P enregistré voilà ok et nous allons donc le logo il est presque terminé c'est sympa vous pouvez rajouter des petits effets sur les bords je vous montre un petit effet comment mettre un petit cadre comme ça comme ça donc on revient sur le côté de façon à faire un beau cadre donc elle dit l'impulsion c'est que j'ai pour le tuto voilà select inverse je vais mettre ça dans un gris plutôt clair pas trop non plus parce qu'on va diminuer l'opacité de toute façon donc vous faites remplissage si vous voulez voilà ctrl D ça vous fait un joli cadre mais on va pas le laisser comme ça parce que c'est pas beau on va diminuer l'opacité voilà vous avez un effet un petit peu de transparence donc c'est très sympa moi j'aime beaucoup à vous de voir ce que vous voulez franchement en fait comment vous semble maintenant le seul truc qu'on va faire c'est juste rajouter une petite color correction et un petit texte en dessous donc je vais remonter un peu voilà et je vais rajouter on va commencer tout de suite par le texte donc texte ici je vais écrire je sais pas bah mettons moi je m'appelle Nova mettons qu'il y a un nombre de pics qui s'appelle Nova voilà on va mettre ça là euh en police qu'est-ce que j'ai en police euh ma police c'est alors je sais pas du tout où est-ce que je suis où est-ce que je suis ah voilà pardon Element Elemental End Elemental End elle est très sympa j'ai utilisé pour faire le logo de l'aéro ça marche très bien c'est cool euh voilà on va voir ce que ça donne puis j'ai peut-être le choix à mettre inversé la couleur parce que vous allez pas voir pour l'instant alors en bas voilà ça va aller très vite puis ou alors moi pour la héros le E est très sympa sur cette police héros voilà le E il est cool il est franchement cool euh Nova c'est plutôt normal c'est plutôt normal on va mettre c'est clan pi ouais 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 ça donne un le A aussi est très sympa on va appeler ça clan pi vu qu'on est dans les teintes bleues j'ai des layer styles donc layer styles c'est très important quand vous voulez pas vous casser la tête essayer de trouver tous les effets à mettre sur le texte pour que ça donne un bon effet d'avatar donc moi je vais vous donner le mien c'est dans Rated Rated son pack le pack de ses 10 000 japonais ça voilà pack 1 je suppose j'ai du mal à cliquer dans pack 2 exclusive stuff et voilà vous avez les layer styles donc comment prendre un layer style je vais faire ça rapidement avec vous c'est vraiment un tuto en profondeur pour que vous puissiez bien faire vos logos donc là vous avez le fx vous descendez ou alors vous faites tout simplement vous cliquez sur le calque copier layer styles ok et là vous avez dans vos styles et vous cliquez ici bon on ne peut pas le renfer puisque j'ai déjà fait vous cliquez ici ça va vous l'afficher un par un et après voilà c'est valable pour tous vos futurs projets vous avez juste à aller là voilà je prends un beau bleu et je clique et voilà ça me le met c'est très sympa ça passe bien voilà c'est un peu gros je vais prendre un bleu un peu plus comme ça un bleu un peu comme ça c'est cool et je vais le diminuer donc shift pour garder la même taille je diminue ça donne un effet sympa gradient overlay bien sûr vous pouvez toujours modifier donc là je vais mettre un bleu un petit peu ce bleu est très sympa je vais le monter un peu ok et là je vais mettre un blanc j'essaie de m'accorder un peu à mes couleurs je vais mettre un turquoise ouais c'est pas super beau c'est pas super beau je vais le mettre un peu plus c'est pas super beau c'est pas super beau c'est pas super beau je vais prendre l'original excusez moi pour cette perte de temps et donc voilà il est début donc maintenant ce que font la plupart des teams la plupart des designers la plupart des gfx ils rajoutent deux flares ici donc comme tout à l'heure la même méthode j'essaie de m'accorder j'essaie de m'accorder on va prendre le bleu tac on se met ici voilà tout simplement on se met en screen vous avez votre l'air qui est là bon il est pas très beau on va le diminuer un peu diminuer 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 ici aussi enter rasterize layer je vais le dupliquer et le faire glisser en dessous pour ça shift et horizontalement ça ça ne bouge pas ça donne la même distance et je vais chacun les redupliquer pour mettre mon effet color dodge qui est sympa voilà celui-là je le reduplique et je mets color dodge voilà voilà on se sent pas voilà n'oubliez pas de bien gommer le bord parce que vu qu'il y a une fin de bord ça passe mal voilà 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 donc je trouve ça moi personnellement je trouve ça très sympa voilà vous me direz ce que vous pensez du tuto et puis vous me direz bon bah je vais pas être dur comme tous les autres mais bon s'il y a des tutos qui vous tiennent à coeur je peux pas tout faire je suis pas non plus dieux mais je vais essayer de faire des tutos un peu d'éditing également vous me dites ce que vous voulez et puis moi je regarde si je sais le faire si je peux le faire je me renseigne j'essaye de vous faire un tuto profondeur voilà n'hésitez pas à liker franchement abonnez-vous parce qu'il y en a d'autres qui vont arriver si vous voulez pas vous abonner vous faites comme vous voulez mais bon c'est du travail qui me prend du temps euh là ça vient ça va faire 37 minutes le tuto donc je fais le couper en deux parties fichier euh non file fichier save 37 minutes le tuto voilà c'est plutôt c'est pas vraiment très long c'est long quand même c'est il y a plus long donc voilà euh ça va être non voilà j'allais oublier donc voilà j'ai rajouté une petite color correction donc c'est quoi cette merde alors là vous allez dans vous cliquez sur l'espèce de ying et yang prenez curves en général ici je passe un peu ici ça augmente le contraste et je monte légèrement ici ça va pas trop non plus ça augmente on va mettre le blanc dans les highlights donc euh je sais pas trop comment on dit mais c'est le rouge amusez vous hein franchement amusez trouvez pas trop de bleu il y a pas trop de bruit ici blue ce que j'aime bien faire avec le blue c'est monter ici et descendre là ça donne un effet vintage vraiment sympa et après vous faites pareil vous montez vous descendez voilà voilà vous montez un peu c'est un effet très sympa euh quoi d'autre quoi je sais pas ce qu'il y a euh 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 je sais pas trop ce qu'ils mettent dans les autres euh sinon bah voilà je gradient map ils mettent ça souvent vous pouvez mettre euh choisissez des couleurs j'ai déjà vu des gens qui mettent ça oulala c'est horrible euh non du noir ok mais si vous voulez du noir et blanc c'est très bien non je regarde mais euh bon je sais pas comment ils font donc euh je vais pas m'attarder là-dessus radina je le supprime éditeur c'est quoi éditeur bon noir et blanc ça passe plutôt pas mal donc ça montre que le logo est plutôt réussi bon voilà ça va être tout euh maintenant euh pour adapter euh voilà vous avez votre avatar vous pouvez enregistrer ce que vous voulez et tout simplement pour adapter ça aux autres membres de la team ou je sais pas quoi vous pouvez juste vous cliquer sur le texte et puis vous avez juste à changer le texte maintenant donc c'est très cool allez voilà je demande un gars qui s'appelle Nova voilà j'écris Nova vous voulez changer la couleur vous voulez changer la couleur vous pouvez ajouter juste un petit comment ça s'appelle euh euh vous rajoutez un photo filter voilà je vais mettre par exemple en rouge donc pas trop clair je vais dans le color et puis densité j'augmente j'augmente ça vous donne des couleurs différentes vous mettez à 100 ça vous donne en rouge donc jouer un peu plus sur les sur les sur les sur les paramètres comme d'abord voilà je vais laisser un petit violet c'est sympa voilà donc vous avez juste à faire ça puis au pire vous faites dupliquer je pense vous voyez ça avec ça en dessus voilà ça passe juste ça devient en rose par contre n'oubliez pas pour le texte il va falloir par contre changer le le layer style parce que sinon ça ça reste moche donc euh par en violet voilà là c'est très bien file save et puis euh on se dit à toutes pour un prochain épisode donc euh cela va être la partie prochaine épisode donc c'est le background 22h42 je suis fatigué je fais pas plus je vais la play je vais aller me coucher donc euh à plus n'hésitez pas à liker à vous abonner etc vous connaissez la chanson tranquille je vous laisse tranquille salut